Avec nous, Meryem Amlal. Meryem, c'est vrai qu'Akram Belkaïd dit que ce n'est pas encore la refonte du système. C'est la politique des petits pas pour les manifestants ? Absolument, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est une bataille qui est remportée, mais pas la guerre. Et je rejoins tout à fait ce que disait Akram Belkaïd sur le fait qu'il va falloir être très vigilant sur cette transition. Qu'est-ce que veut réellement cette population qui manifeste dans ces villes d'Algérie ? Depuis le début, on a commencé par demander le départ du président Bouteflika, mais on est très vite passé à ce départ, au départ du système tout entier. Et là, la transition sera assurée par des personnes qui incarnent le régime du président Bouteflika, le président du Sénat, Ben Saleh, ou le président du Conseil constitutionnel. Même M. Gaïd Saleh, le chef d'état-major des armées et puis vice-ministre de la Défense, lui aussi est un homme du clan Bouteflika. Donc la population les a déjà rejetés à plusieurs reprises à travers les manifestations. En même temps, beaucoup de ces manifestants réclamaient le respect de la Constitution depuis le début. On parlait de cet article 102 parce que le président est malade depuis 2012-2013. Il est absent en tout cas de la vie politique. Il ne tient plus de conseil des ministres, etc. Donc ça fait longtemps qu'on demande l'application de cet article 102. Le seul souci, c'est que ceux qui vont succéder et assurer cet intérim sont des hommes du pouvoir. Et c'est ça qui va peut-être poser problème aux gens qui manifestent dans la rue. Et c'est pour ça qu'il faudra effectivement attendre, comme le disait M. Akram Belaïd, de voir la réaction de ces personnes. Il disait aussi qu'il fallait que la société, que les nouveaux partis politiques puissent s'organiser. Il y a aussi la question des listes électorales qui sont contestées, qu'il faudra revoir. C'est tout un cheminement qui prendra beaucoup de temps. Et effectivement, peut-être que 90 jours n'est pas suffisant pour assurer une vraie transition et passer à une deuxième république, comme le souhaitent ces manifestants. Alors, qui pour remplacer Abdelazie Bouteflika ? C'est toute la question. Certains ont leur petite idée. Écoutez Zoubida Assoul. Elle est avocate algérienne. Elle a été interviewée par Marc Pirellman. Comme la situation est très complexe en Algérie, il va falloir qu'il y ait une personnalité comme M. Zerwal, qui est respectée aussi au sein de l'armée, parce que c'est un homme quand même qui a démissionné dans sa vie professionnelle à maintes reprises. Il a démissionné en tant que chef d'état-major, il a démissionné en tant qu'ambassadeur. Il a enfin démissionné ou mis fin à son mandat présidentiel avant son terme parce qu'il n'était pas d'accord sur certaines décisions politiques qui, pour lui, étaient antinationales et qui n'étaient pas dans l'intérêt de l'Algérie. M. Yamin Zerwal, c'est peut-être l'homme du consensus ? En tout cas, il est très apprécié en Algérie. Il ne l'était pas quand il était chef d'état. Il était très critiqué. Ce n'était pas un homme de communication. C'était un militaire. Il ne s'exprimait que très rarement. Il a effectué deux mandats, un et demi même, parce qu'il a annoncé sa démission avant la fin du deuxième, je dirais. Il est parti. Il a quitté le pouvoir et il n'a plus jamais voulu revenir. Il a été souvent rappelé pour justement faire face au président Bouteflika, mais il n'a jamais souhaité revenir. Il est très apprécié parce que, même si c'est un général, c'est lui qui a limité les mandats à deux. Et c'est le président Bouteflika qui est civil, qui est revenu sur cette décision. Il est apprécié aussi parce que lui, sa santé n'est pas extrêmement bonne non plus. Il est aussi âgé. Mais lui, il se fait soigner en Algérie, dans un hôpital à Batna, dans sa région. On se souvient de ce dessin d'Ali Dilem, le caricaturiste algérien, avec cette phrase, « L'Yamin Zeroual est malade, il se fait soigner en Algérie. » Du président Bouteflika, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a ? Et la réponse, il a l'Algérie dans le sang. Et c'est un peu comme ça qu'on le considère. C'est un personnage qui est respecté, qui est considéré comme un sage. Il pourrait incarner une transition, mais je pense qu'il ne sera pas le seul. Ce que demandent les manifestants et les protestataires et la société civile, c'est qu'il soit un des acteurs de cette transition. Je pense que les personnes qui manifestent souhaiteraient que cette transition soit menée par plusieurs figures différentes. Il en incarnerait probablement une. Merci beaucoup, Mérim Amla. La situation en Algérie, c'est à suivre sur notre antenne et sur france24.com.